Musique de générique Il faut que j'arrête de vapoter moi Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Deux caméras Je vous expliquerai dans la prochaine vidéo Pourquoi j'ai deux caméras Pour l'instant On est dans mon atelier Que j'ai remis en état Et un petit peu rangé Et aujourd'hui on va voir A quoi ça sert un frein Pourquoi il faut mettre un frein Pourquoi est-ce que tu as le droit de ne pas avoir de frein Bref On va voir le frein sur le BMX Petit rapage Yeah Avant tout j'aimerais vous remercier tous Parce que vous suivez mes vidéos à Cidumont Et ça fait plaisir J'ai beaucoup de gens qui commentent Beaucoup de gens qui me supportent Et ça, ça fait super plaisir Et vous me supportez dans tous les sens Parce que des fois Je suis un peu chiant Et pendant que j'y suis N'hésitez pas à mettre un petit j'aime sous la vidéo Un petit commentaire Même si c'est pour dire votre âge Votre date de naissance Si vous avez un frein ou pas Mais mettez un commentaire Comme ça ma vidéo sera mieux vue Sur le YouTube Bref Alors On va commencer par le commencement Le breakless A une époque J'étais breakless Moi aussi C'était dans des temps reculés Il y avait encore des tyrannosaures sur Terre Enfin C'est vraiment vieux En gros C'était en Ça devait être de 2004 à 2010 Je pense Je suis resté breakless C'était par choix Et par nécessité C'est à dire qu'à l'époque J'avais un vélo qui était pas terrible Tu me diras qu'aujourd'hui Mon vélo est pas terrible non plus Mais à l'époque J'avais des roues qui étaient voilées J'avais un cadre qui était pas terrible Et j'avais pas pu mettre de frein Donc j'étais obligé d'être breakless Et mine de rien Ça m'a appris pas mal de trucs Parce que le fait d'être breakless Bah t'as pas de levier sur le guidon Et c'est à cette époque là Que j'ai appris le bar spin Et d'autres trucs sympas Genre faire des gaps Et pas avoir à freiner avant Parce que bah tu peux pas Donc t'es obligé de sauter Le trick genre le condor aussi Au départ j'avais un peu de mal Avec le levier de frein Parce que ça tapait dans mon Dans ma jambe Pareil pour le turn down Parce que j'ai le frein à droite Et mon turn down est à droite Bref Et être breakless Ça t'apporte De la fluidité Ça t'empêche de freiner avant les gaps Ça t'aide à faire des bar spin Ça t'aide à être plus souple en bol Bref Il y a plein d'avantages à être breakless Mais il y a aussi plein d'avantages À avoir un frein Et à un moment De mon riding J'ai eu l'occasion de tester un rotor Et depuis 2010 J'ai un rotor Alors Les différents types de freins maintenant On a le frein basique À gain Qu'on a tous eu Un moment ou un autre Parce qu'on n'avait pas les moyens D'acheter un rotor Le frein à gain Ça a un avantage C'est que les réglages C'est super simple Par contre Le problème C'est que tu peux faire Que deux tours de guidon Moi j'en ai eu un Pendant un moment Et c'est vrai que En run de compète Ou même dans les sessions De tous les jours C'était un petit peu embêtant Parce que Ça m'empêchait De faire autant de tours de guidon Que je veux Je ne pouvais pas faire Un bar spin Un whip Et un no-speak whip Dans le mum run Et c'est quand même Des tricks que je fais souvent Donc ça me gênait un peu Après le frein à câble Qui n'a pas grand chose À dire dessus À part que ça freine bien Et que tu as moins de réglages On passe directement au rotor Donc là j'ai deux exemples De rotor différents J'ai un rotor Le mien Qui est monté Avec des petites pattes Que j'ai acheté directement Sur internet Qui permettent de dédoubler le câble Ça c'est le vélo de Lucas Léon Un petit jeune Qui habite à Pluigno Près de chez moi N'hésitez pas à aller le suivre Sur Instagram Ça lui fera plaisir Il veut devenir influenceur Bref Ça c'est l'autre système de rotor Avec le fameux Deux câbles Qui arrivent dans une butée Qui se transforment en un câble Moi j'aime pas trop ce système là Parce qu'il y a pas mal de frottements Et du coup Le frein est moins souple Le système avec deux câbles Et les pattes qui se séparent C'est quand même vachement mieux Je vais vous montrer les pattes Dont je parle Parce qu'en fait Lucas M'a envoyé son vélo Pour que je monte Ces pièces Alors On a les câblages Ça c'est bon Hop Alors Voilà Les petites pièces Dont je vous parle C'est à dire que C'est des butées et démontables Comme on met sur le cadre Habituellement Mais Et il y a deux pattes Et ça permet de pouvoir De mettre deux câbles normaux Avec deux câbles de frein Basiques Et c'est vachement plus souple Ce système là Que le système à double câble Que je vais vous sortir tout de suite Parce que de toute manière Je vais le démonter après Voilà le fameux système Basique dont je vous parlais Vous avez deux câbles Qui rentrent dans une pièce Et qui ressortent en un câble Ça Ça marche bien Mais Si tu as envie d'avoir un frein réglé Ou mieux C'est pas terrible Donc ça Personnellement Je le jette Voilà Parce que j'aime pas trop ce système là Parce que ça vaut 8 euros le câble Et ça tient pas beaucoup dans le temps Alors que Avec la double patte Que je vous ai montré Tu peux mettre Une gaine de frein Que tu achètes n'importe où Leclerc, Décathlon Ton magasin de vélo Et Ça marche aussi bien Et ça te revient A beaucoup moins cher dans le temps Voilà voilà Alors maintenant On va voir Les avantages à avoir un frein Pourquoi avoir un frein Déjà Pour t'arrêter Voilà C'est la fin de cette vidéo Je vous invite à mettre un j'aime Attends il y a peut-être d'autres trucs à dire quand même sur le frein Ouais Il y a d'autres trucs à dire Alors le frein Déjà ça te sert à faire des calages plus propres Que ça soit Telltap Aboubacca Foufanou 540 telltap Aboubacca tout barre Barre toi Aboubacca Barre tout tap Whip tout tap Il y a beaucoup de trucs Ça permet aussi de s'équilibrer un peu en manual Moi je le fais rarement Parce que mon frein il fait un bruit tellement pourri Que t'entends que ça sur les vidéos Et du coup ça m'oblige à ne pas freiner Il y a plein de tricks Le frein Si je l'enlève Je perds Allez 50% de mes figures Plus le fait Que ça m'aide Pour me ralentir en faquis Que ça m'aide Quand je loupe un air Des fois je freine en l'air Ça arrête ma roue Et du coup je peux ramener mon vélo en tirant un peu sur les pédales Et ça me fait retomber propre Pour éviter les gamins En trottes En skate En vélo En draisienne En luge de neige En pogo stick En corde à sauter Enfin bref Pour éviter les gamins C'est bien le frein aussi Ça t'évite de tuer quelqu'un Et de te faire engueuler par leurs parents Comme je disais tout à l'heure Breakless ça a des avantages Le frein ça a des avantages Il faut juste trouver le juste milieu C'est à dire que Si toi t'as envie d'essayer un frein Je pense que le mieux au départ C'est de mettre une gaine Sauf si tu fais des triples barres en air Mais tu peux essayer de mettre une gaine Avec un étrier de frein Ça te coûtera pas très cher Ça te coûtera dans les 40 balles T'as un frein complet avec une gaine Et ça te permettra de tester des figures avec le frein Et peut-être après Te mettre un rotor Une gaine Comme je te le dis C'est pas cher C'est facile à régler Et comme ça tu vois si t'aimes le frein ou pas Parce que maintenant On est beaucoup dans l'apparence sur les vélos Et c'est vrai que c'est un peu moins joli avec une gaine Mais Bah si t'as envie de tester Tu peux tester Donc voilà C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur le frein Si j'ai oublié quelque chose D'important Que vous trouvez important à rajouter N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires N'hésitez pas à discuter entre vous aussi Parce que c'est cool J'ai vu qu'il y avait pas mal de discussions dans mes commentaires Et ça fait plaisir Donc n'hésitez pas à commenter A mettre j'aime Et n'hésitez pas à regarder ma vidéo de vendredi prochain Qui vous expliquera plus en profondeur Cette caméra là Qui est quand même pas trop mal Et qui est un petit peu gratuite Mais chut Faut pas dire Alors faites ce que vous voulez Mettez un frein Mettez pas de frein Mais si jamais vous avez envie d'essayer N'hésitez pas à essayer C'est pas une question de mode C'est pas une question de Ton vélo va être moins beau Si t'as envie de tester Teste Et peut-être que ça te fera apprendre des figures Qui seront vraiment cool Parce que je te jure Que la boobaka c'est trop chouette Bref N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos N'hésitez pas à regarder mes tutos mécaniques Et ben je vous laisse A la prochaine les mecs Bonne journée Bonne journée A plus